Assalamu alaikum, je suis Tahab bin Talib et je suis Hamza Abou El Fath, une nouvelle vidéo de GENIUS TV. Cette fois, nous allons parler des noms de domaines et des processus qui se trouvent dans le cadre de la scelle, la scelle, la scelle, la scelle, la scelle, la scelle, etc. Alors, si Hamza Abou El Fath, nous allons parler de ce quels sont les noms de domaines, et quels sont les parties prenantes qui sont dans le monde ? Parfait. Alors, à ce dire les noms de domaines, il faut savoir que l'entité globale de gestion des noms de domaines est l'ICANN, donc l'ICANN, c'est l'organisme international de la gestion des noms de domaines et des numéros sur internet, enfin les numéros, mais les adresses IP. Donc du coup, l'ICANN, c'est l'organisme qui a été registré. Par exemple, l'exemple de Verisign, c'est eux qui gèrent le .com. Il faut savoir que l'ICANN soit un client direct, soit un revendeur, et puis un client direct. Mais souvent, il faut savoir que l'ICANN, registrer, registrar, revendeur, deuxième revendeur, troisième revendeur, quatrième revendeur, cinquième revendeur. Il faut savoir que l'ICANN direct. Il faut savoir que l'ICANN qui a cause un problème dans le domaine, un premier qui veut tout le monde, qui veut tout le monde, qui veut tout le monde, et qui veut tout le monde, si il n'y a pas à l'ICANN dans le domaine, il n'y a pas à l'ICANN. parce que c'est le site qui nous permet souvent de faire des questions par exemple quelqu'un qui a eu lieu au site de la société avec quelqu'un de la informatique qui a eu lieu et c'est le site qui a eu lieu avec le nom de l'apprentissage qui a eu lieu aux émails et qui a eu lieu aux émails qui a eu lieu aux émails et qui a eu lieu aux émails Je vais vous demander une question Est-ce que les clients peuvent acheter des clients qu'ils peuvent acheter des liqans qu'ils peuvent acheter des rejetés ou qu'ils peuvent acheter des domaines ? Non, malheureusement Le nom de domaine ne peut être vendu que co-registrars Donc aujourd'hui, Hinaïef, au niveau du Maroc, il y a un seul registrars c'est Génus Communication Il y a d'autres registrars dans le pays de l'Afrique Il y a plus de 1000 registrars à travers le monde notamment aux Etats-Unis, aux Français, etc. Donc, à l'heure où ils peuvent acheter des clients est-ce qu'ils peuvent directement acheter ? Ils sont obligés soit de passer Le client est libre Il peut toujours soit qu'ils peuvent acheter des rejetés directement Ou là, il n'y a aucun mal pour qu'ils achètent le nom de domaine Dihalo ou des revendeurs ou des agences Ils peuvent acheter des informations et vérifier des informations quelles sont les noms de domaine ou des agences ou des agences Effectivement Donc, au fait d'un nom de domaine il y a trois contacts lié au moins ? Le contact administratif, le registrant et le contact technique Parfait Alors, le registrant c'est le client direct C'est le client direct Quand le registrant Il doit s'assurer que le registrant qu'il y ait ses informations personnelles soit au nom de la société mais il faut toujours qu'il y ait un contact direct Dihalo Donc, le registrant est-ce que le registrant est-ce qu'il y a une question Effectivement Ou qu'il est surtout celui qui prend la responsabilité d'un nom de domaine Il y a des fois des problèmes au niveau d'un nom de domaine Il y a des fois des problèmes au niveau d'un nom de domaine C'est le registrant c'est celui qui l'exploit D'accord Et après L'agence de contact administratif Il gère le nom de domaine à partir de toutes les actions administratives d'un nom de domaine à savoir le transfert d'ILO La réception des locaux d'EPP Etc Effectivement Il y a même les notifications de renouvellement qui savent le contact administratif. D'ailleurs, ils sont similaires quelque part avec le contact technique et souvent, quand on a le contact technique ou le contact administratif. Donc, c'est bon. Après, il y a un autre problème, il y a l'exactitude des informations. En 2013, on doit vérifier l'exactitude des informations. Donc, c'est quelqu'un qui a enregistré un autre domaine qui dirait ces informations personnelles. Parce qu'il n'y a pas de problème avec le long domaine. On se réserve le droit de ne suspendre à tout moment. Parce que toutes les informations, elles ne sont pas exactes. Il faut s'assurer de l'exactitude des informations. Que ce soit l'adresse, que ce soit le nom, que ce soit le nom de la société. Parce que si jamais il y a un problème, les informations, je ne sais pas où on le fait, carte nationale, c'est le nom de domaine de la société. J'ai vu un document papier en tête avec les demandes, votre demande par rapport à ce nom de domaine. Donc, c'est pour ça que l'on doit absolument qu'il fasse attention à ce point de vue de l'exactitude des informations. J'ai vu un message à l'analyse de cette vidéo, c'est qu'il y a des informations aux clients qui ont utilisé le domaine, qui ont utilisé le domaine de l'exactitude, qui ont utilisé le domaine de l'exactitude, et qui ont utilisé cette vidéo. C'est une grande question, car ces affaires sont en train de s'assurer et en train d'assurer le domaine. Nous avons fait ce épisode ici, car nous avons vu tous les jours, nous sommes venus à un client, ou un client qui est venu, je ne sais pas si on a une cliente, qu'il y a un client qui est venu, ou un client qui est venu, et qui a dit que une cliente est venu au domaine d'arrière, et qu'il n'est pas bon. C'est qu'on a dit. Et de l'exactitude, je n'ai pas dit. Est-ce qu'on ne connaît pas ? Oui, on est le registre. Il n'y a aucun lien entre nous deux. Je n'ai pas le lien, 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 je n'ai pas le lien. Donc, il faudrait absolument faire attention à ceux qui enregistrent son domaine. Si quelqu'un veut savoir, il faut enregistrer le domaine. Le domaine du dialogue, c'est votre carte de visite, c'est votre présence sur Internet. Alors, je n'ai pas le lien avec les réseaux sociaux, je n'ai pas le lien sur Internet. Donc, il faut absolument faire attention à l'enregistrement des idées dans ce moment. C'est une question impossible. Parce que c'est une question impossible. Je n'ai pas le lien sur Internet, je n'ai pas le lien sur Internet. Je n'ai absolument pas le lien sur Internet. Il faudra vraiment faire attention à l'enregistrement des idées de l'urtre. C'est une question très important. On ne mettrais pas la question. Il y a un réel de la loi et il s'aggrava les autres. Il s'agit d'une réel de l'éducation sur la vie. Il s'agit d'un réel de l'équilibre pour l'éducation. Dans ce cas, il s'agit d'un réel de l'équilibre. Et puis, si vous avez vu vos rencontres, vous pouvez savoir comment vous faites l'éducation, comment vous avez pu l'éducation, vous n'allez pas d'être le meilleur et vous n'allez pas d'être le mal. Voilà, c'est la même question. Donc, si tu nous souviens, le bisou comme d'habitude le bisou qui m'a fait c'est Hamzah et on va voir vous avec l'invité d'après